Bonjour à tous, moi c'est Lorena Gir, j'ai 23 ans et j'ai fait un BTS production animale à Carnilien dans la promotion 2015-2017. Bonjour, je m'appelle Céline Chevance, j'étais en BTS production animale à Carnilien de 2004 à 2006. J'ai fait production animale, c'était plus pour le porc et le bovin lait. Bonjour donc moi c'est Julie Benayachi, j'ai 26 ans, donc à Carnilien j'ai fait un bac STAV puis j'ai enchaîné avec un BTS production animale. Je suis sortie en 2016 de mon BTS. Suite à ce BTS j'ai voulu rentrer à l'école d'ostéopathie animale de Rennes mais je ne suis pas rentrée au final et j'ai fait une école d'auxiliaire vétérinaire. donc pendant six mois et j'ai été prise en CDI à la fin de cette formation sauf que je n'ai pas voulu poursuivre dans ce métier parce que je ne me retrouvais pas et donc j'ai fait du remplacement en lait, en exploitation laitière, je suis retournée dans le milieu plus agricole et pour au final voir une offre d'emploi à l'IFIP pour un remplacement de trois mois en tant que technicienne d'expérimentation. Ensuite j'ai fait une licence de bio générale à la fac à Poitiers et ensuite j'ai fait un master à l'agro de Rennes à Agro Campus Ouest. Donc en sortant de cette formation je suis partie travailler en centre d'insémination port sain chez ICSIA pendant quelques temps, un peu moins d'un an donc c'était des CDD et puis ce manque de stabilité m'embêtait un peu donc du coup je suis partie à la recherche d'un poste de technicien. A la base je voulais faire du port mais finalement j'ai postulé dans différentes entreprises et donc j'ai été retenue chez Hendrix Génétique Turquais France donc c'était pour faire un poste de technicien en Inde Futur Repro et Repro. Poste que j'ai exercé pendant quatre ans et puis par la suite pour des raisons diverses et variées, j'ai quitté cette entreprise là pour partir chez Ureden donc une coopérative en technico-commercial volaille de chair donc canard, dinde et puis poulet. Donc l'IFIP c'est l'institut du port, c'est un institut de recherche et d'expertise exclusivement pour la filière porcine. C'est un institut qui a pour objectif de répondre aux enjeux de la filière porcine économique, sociaux, environnementaux, enfin le cochon de A à Z. Donc les ingénieurs quand ils ont des appels à projets ils établissent des protocoles et moi je m'occupe de la partie terrain donc je mets en place les dispositifs, les outils expérimentaux, je fais les prélèvements sur les animaux, je fais des autopsies, je vais à l'abattoir, je fais de la saisie donnée, enfin c'est très large ce que je fais. J'ai travaillé tout de suite dans un cabinet vétérinaire en production porcine. Donc au début c'était pour un CDD, pour un essai avec des vétérinaires et finalement après ils ont créé un poste de technicienne à 100% pour faire du conseil en élevage. Donc aujourd'hui mon activité c'est beaucoup en binôme avec des vétérinaires. Donc je fais des diagnostics de ventilation, c'est à peu près le trois quarts de mon temps de travail et sinon des analyses de données, du suivi alimentaire et des essais. Donc mon métier aujourd'hui c'est d'aller chez les éleveurs, enfin chez les adhérents de la coopérative en toute espèce de volaille. Voilà leur apporter un soutien technique, un soutien sanitaire, on parle aussi beaucoup de la biosécurité, de l'économie également. Les choses qui m'ont plu, moi à Carnéliens, quand j'y suis rentrée je ne connaissais rien au milieu agricole. Donc c'est Carnéliens qui m'a tout appris, moi je ne savais même pas ce que c'était un cochon quand j'y suis rentrée et maintenant je travaille dans la production porcine. Par rapport à Carnéliens, j'ai adoré faire mon BTS, je venais d'un parcours général et j'étais contente d'arriver dans un truc concret, aussi bien l'équipe enseignante et aussi nos collègues de promo. Donc on est tous restés très liés et c'était une bonne expérience aussi bien au niveau du travail que personnel. Je ne suis plus à Carnéliens, c'est le fait que les équipes pédagogiques soient quand même très accessibles et très sympas. Ma promo, on était vraiment une très très bonne promo donc on a aussi bien profité tous ensemble de ces deux années de BTS. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501